Oh, mais Chris, mais c'est quoi ce bordel ? Ouais, on t'entend jusqu'à Fort-le-Vent, tu prépares un feu d'artifice pour les vacances ou quoi ? Babar, Nymphadora, vous tombez bien. Je suis en train de placer des pions pour l'année prochaine. Il est temps de jouer dans la cour des grands maintenant. Et... donc ? J'essaye de mixer notre générique avec celui de C'est Encore Nuit. Il y a un créneau de libre à 17h sur Inter, alors c'est le moment d'en profiter. Aujourd'hui, Radio France, demain, le monde ! Va y est, le type, on l'a envoyé une fois à Blockbuster, et maintenant il se prend pour le roi de la radio. Mais c'est n'importe quoi qui va nous écouter ! Franchement, tout le monde. C'est le moment d'utiliser au max d'autres mantras, la garde de nuit ne prend pas partie. Personne pourra venir nous reprocher d'être de droite ou de gauche. En plus, on est super drôle ! Il y a tout pour faire péter les scores d'audience. Rôle drôle, je te rappelle quand même qu'à la dernière intro, tu m'as refilé un rôle de Pokémon qui ne sait dire qu'un seul mot. Ça tient plus du sexisme que de l'humour, ça. Oui, mais c'était pour ratisser jusqu'à CNews, tu vois. On a House of the Dragon, une série wokiste, c'est parfait pour ce public. Mais quand même, CNews... Écoute, Babar, faut s'adapter. La garde de nuit, elle ne peut pas se permettre de mordre la main qui la nourrit. Alors, on prend tous les gens qui veulent bien nous écouter. Et s'il faut caler le mot « Mésopotamie » pour ameuter du nerf d'universitaire, bah, on le fera aussi. Tiens, je suis même prêt à faire un épisode spécial personne où on dirait que du bien d'Aria. Et si on me pousse un petit peu à bout, j'irais même jusqu'à dire à l'antenne que Stanis est le roi légitime et incontestable d'essai de couronne. Non mais, Chris, c'est pas parce que la garde de nuit, c'est un ramassis de raclures et de vendues dans le livre qu'il faut être aussi pareil dans la vie, quoi. Tu confonds un peu la réalité et la fiction, là. Et puis, tu lis un petit détail. Franchement, j'aimerais bien savoir lequel. Bah, personne connaît la garde de nuit. Ah ! Euh... Bah... Attends, je peux rémédier à ça encore. Mais... Qu'est-ce qu'il est parti faire avec son micro, là ? Aucune idée, mais j'ai dans l'idée qu'on va pas tarder à le regretter. Comment tu sais ? Valar Morghulis, comme on dit. Mais... C'est pas du tout une réponse, ça ! Absolument, mais bon, à ce stade de l'intro, si on dit pas un truc un peu putaclic, il n'y aura vraiment plus personne pour nous écouter. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette émission un petit peu spéciale. Aujourd'hui, nous allons quitter un peu le haut du mur pour vous faire découvrir les coulisses de nos patrouilles. Pour ça, on est redescendu et on s'approche tranquillement de Château Noir. Le vent n'est pas trop fort, ça devrait aller pour le Nikon. La neige commence à tomber, comme tous les matins. Je vais vous donner un petit peu le tableau, il fait encore un peu noir, mais le soleil met toujours un peu plus longtemps à sortir à l'ombre du mur. Je vois qu'il y a une petite escouade de Frangins et de Frangines qui nous attendent à la porte avec la présidente de la garde de nuit. Bonjour, Daphadora ! Bonjour ! Bienvenue au mur ! Merci, enfin, re-bienvenue puisque moi j'y suis quand même assez souvent. Tu nous fais entrer ? Eh bien, allez ! Alors, on passe par la cour, on peut voir les bâtiments des différentes époques de la garde de nuit. Alors, j'ai envie de te demander, déjà, pourquoi la garde de nuit ? À quoi est-ce que ça fait référence exactement ? Même si, bon, les lecteurs du trône de fer voient bien un peu ce qu'on essaie de créer. La garde de nuit, c'est pour son aspect communautaire. Le site, il a été créé en mars 2005 autour d'un forum de discussion. Et donc, l'idée a toujours été de rassembler une communauté autour du trône de fer pour discuter, échanger. d'où le choix d'une communauté in-universe avec le choix de cet ordre majestueux qui est la garde de nuit. Alors, son seul problème, c'est qu'il n'y a pas de frangine normalement dans la garde de nuit, mais bon, on fait des entorses à la règle. Chez nous, on accueille tout le monde. Alors, on voit bien qu'il y a une histoire de la communauté qui commence en 2005, du coup. C'est quoi les grandes périodes de la garde de nuit, globalement ? Les dates à retenir un peu, qui ont jalonné ce parcours ? Alors, la toute première date, c'est le 9 mars 2005 où le site a été créé par l'Ordre Korbach. À cette époque-là, on avait un forum et on avait un site principal qui rassemblait des actualités et des articles encyclopédiques. Mais en 2007, on a formellement créé un blog qui rassemblait mieux les actualités pour que ce soit plus visible. Et surtout, en janvier 2008, on a créé une encyclopédie de type wiki. Donc, c'est vraiment la date de janvier 2008 qui est à retenir parce que c'est ce moment-là qui a vu la naissance de notre mine d'or qui est l'encytopédie. Ça a entraîné l'explosion du nombre d'articles et une grosse augmentation du nombre de contributeurs. À cette époque-là, on a aussi créé un chat qui permettait aux gens d'échanger de manière instantanée. Donc, la vocation communautaire était toujours, toujours là. Il faut savoir pour resituer un petit peu qu'en 2008, il y a à peine Facebook. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux n'était pas encore tout à fait là. C'était un peu du pré-réseau social, mais avec un côté... avec une passion pour rassembler les gens, à la base, pas juste des échanges. C'est ça. Et vraiment, l'idée du rassemblement a toujours été là. À cette époque-là, on n'avait même pas encore... Fist for Cruise est sorti fin 2005 et en 2006 en France. Donc, c'est vraiment vieux dans l'histoire du Trône de Fer. Mais déjà, à l'époque, l'idée, c'était vraiment d'échanger, de parler de théorie, de décrypter phrase à phrase tout ce qu'on avait pour savoir un peu où est-ce qu'on allait. C'était aussi un espace d'attente, finalement, pour la suite de la saga. On attendait qu'elle arrive et... Bon, elle n'arrivait pas. Non, elle, elle est à peu près arrivée. Fist for Cruise, ça n'a pas duré tant de temps que ça. Après, on a eu une longue attente pour Dance with Dragons, mais c'est toujours moins long que pour Winds of Winter. Merci, Nafa, pour le petit historique de cette gare de nuit qui, du coup, est passée. Je pense qu'on peut dire ça d'une initiative personnelle qui visait à rassembler tout le monde à quelque chose de beaucoup plus collégial aujourd'hui. La vraie collégialité, elle est arrivée au moment où Lord Korbach, donc l'administrateur du site, a pris sa retraite bien méritée de la gare de nuit. En 2009, il a décidé de quitter l'administration du forum et il l'a confié à trois modérateurs dont vous connaissez sûrement les noms si vous êtes déshabitués de la vieille gare de nuit. C'est Évrac, Lord Jossma et Dyer Wolf qui sont devenus administrateurs du forum. Et c'est aussi à cette époque-là qu'on a décidé de se constituer en association, notamment pour les besoins de financement du site. Donc l'association, elle a vu le jour en avril 2011 et ça en est suivi aussi une période assez faste pour à la fois la saga et la gare de nuit parce que c'est à cette époque-là que sont parus Dance with Dragons qui est apparue la série Game of Thrones. Il y a concentré beaucoup de discussions parce qu'à cette époque-là, on voulait savoir qu'ils vont être les acteurs qui vont jouer, comment ils vont faire ça, etc. Une fois que la série est arrivée, on a eu plein de nouveaux lecteurs et de nouveaux fans à accueillir sur la gare de nuit. Donc à cette époque-là, ça a aussi été un gros essor de la gare de nuit. C'était une très très chouette période. Et toi, pour donner une petite idée, tu y es depuis combien de temps ? Eh bien, je ne suis depuis 18 ans. Moi, je suis arrivée en mars 2005. Eh bien, ça fait une très longue patrouille. Et depuis quand, du coup, tu es présidente de l'association ? Alors, ça fait depuis 2018. En fait, en 2017, le site a subi une grosse avarie technique. Notre serveur a lâché et on a perdu énormément de données. Du coup, il a fallu recréer tout depuis quasiment le début parce qu'on avait quasiment tout perdu. On a récupéré quelques articles de blog et c'est tout. Et donc, pour reconstruire le mur, moi, donc fin 2017, au moment de l'AG, je me suis présentée comme présidente. Et mon projet, c'était de remettre en ligne le site qui était déjà bien sur la bonne voie. On n'était pas non plus... Pendant toute cette année-là, on n'avait pas rien fait. Donc, c'est à cette époque-là que je suis devenue présidente de la gare de nuit. Ok. On se retrouve tout à l'heure, du coup. Moi, je vois que l'ascenseur est en marche pour monter en haut du mur. Du coup, je vais aller rejoindre Eridan. À toute ! Voilà. Donc, on se dirige vers le mur, maintenant, qu'on voit très imposant. Comme je l'ai dit, Eridan nous attend là-haut pour causer un petit peu de ce gros monument qui est une belle métaphore du wiki de la gare de nuit. Allez, on va monter dans la cage et on va prendre l'ascenseur de la gare de nuit, on va dire. Je pense que ça va être long. Je vous laisse sur cette petite musique et on se retrouvera là-haut. Si vous l'osez, je vous emmène dans les rues de sombres plaines Le seuil d'un monde obscur où la peur côtoie le pire Franchirez-vous la frontière vers cet étrange univers Peuplez de loups-garous d'elfes et de sombres vampires Ouvrez les yeux désormais sur notre réalité Tous trois veillant sur vous en secret La gare de nuit chasse Les ombres qui passent Tous les démons, les esprits Et les monstres qui nous menacent La gare de nuit traque Et passe à l'attaque À cause de pouvoirs magiques Lorsque le malheur nous fait face La gare de nuit chasse Les ombres qui passent Tous les démons, les esprits Et les monstres qui nous menacent La gare de nuit traque Et passe à l'attaque À coups de pouvoirs magiques Lorsque le malheur nous fait face Quand le mal s'est invité Là où le temps s'est arrêté Nous sentons s'entarder Que le monde est en danger Pleine lune, soleil noir Quand règne le désespoir Renvoyant les démons dans le feu À tout jamais Ouvrez les yeux désormais Sur notre réalité Tous trois veillant sur vous en secret La gare de nuit chasse Les ombres qui passent Tous les démons, les esprits Et les monstres qui nous menacent La gare de nuit traque Et passe à l'attaque À coups de pouvoirs magiques Lorsque le malheur nous fait face La gare de nuit chasse Les ombres qui passent Tous les démons, les esprits Et les monstres qui nous menacent La gare de nuit traque Et passe à l'attaque À coups de pouvoirs magiques Lorsque le malheur nous fait face Et voilà J'espère que vous avez apprécié ce tube Qui n'a rien à voir avec notre sujet Sauf si la gare de nuit est pour vous Un petit rayon de soleil dans vos cœurs Et qu'elle chasse les ombres qui passent On l'a découverte en préparant Les imaginales 2022 C'est à l'origine un genre de série Spectacle de musique pour enfants Avec des vampires, des elfes, des loups-garous Bref, un truc qui nous vient tout droit Des Pays-Bas Et qui a fait des émules Notamment au Québec C'est cette version que vous avez entendue Allez, on arrive Et avec le soleil C'est parfait Salut Eridan Salut Chris Alors, parle-nous un peu du wiki Nymphadora nous a dit que ça datait de 2008 Donc c'est quand même un gros bébé Qui a 15 ans maintenant 15 ans maintenant Et environ 8000 articles Un peu plus désormais On a un nombre de vues quotidiennes Qui tournent aux alentours de 2000 personnes Qui consultent le wiki C'est donc la partie la plus active du site Au niveau de notre public On peut le modifier La plupart des pages Pour ne pas dire toutes les pages Sont en modification libre Donc même quelqu'un qui n'a pas de compte sur le wiki Peut modifier le wiki Que ce soit pour corriger les erreurs d'orthographe Ou ajouter une information qui nous aurait échappé Donc bon, globalement le groupe constructeur C'est un peu tout le monde en fait Et on y tient Pour ce qui est du contenu Nous on essaye d'être neutre Exhaustif Sans ambiguïté C'est à dire que vraiment On essaye de prendre toutes les informations connues Et de les mettre à l'intérieur des pages Qui concernent les personnages Les sociétés Les cultures Les lieux Les événements historiques Alors de temps en temps Ça apporte On reste sur quelque chose de très factuel en fait Exactement C'est ce que j'allais dire C'est qu'on est sur quelque chose de très factuel Et quand on a un doute sur quelque chose On essaye de rendre compte du doute De manière factuelle Parce que justement Martine rend les choses des fois un peu compliquées Avec son style d'écriture Nous notre travail C'est justement de s'attacher à ce que l'on sait Ou ce qu'on est censé savoir Et lorsqu'il y a une rumeur Lorsqu'il y a un doute Lorsqu'il y a une incertitude On en fait état Comme tel Comme d'une rumeur Comme d'une incertitude Tout simplement Par exemple un article Comme celui sur les Enfin je ne sais même pas si c'est un article Il y a un article sur les prophéties Sur les rêves Des choses comme ça Qui sont peut-être un peu plus nébuleuses Un peu plus nébuleux Que d'autres trucs très factuels Genre Robert Baratheon Est monté sur le trône Tout à fait L'article prophétie Typiquement à une certaine époque Il regroupait toutes les prophéties Ou les rêves prophétiques Qui pouvaient y avoir Dans la saga principale Et en plus de ça Les auteurs S'étaient livrés Au jeu des interprétations Et proposaient Toute une série d'interprétations Très intéressantes Sur chaque prophétie Quand on a repris Le wiki Il y a quelques années Il s'est posé le problème Justement de garder L'article en l'état Et comme on voulait à tout prix Rester neutre On a déplacé les suppositions Du côté du forum Et on a laissé le wiki Avec uniquement Qu'est-ce qui se passe Quel est le rêve Qui a été fait Qu'est-ce qu'on voit Pendant le rêve Pendant la prophétie Et c'est tout On s'arrête là Du coup Toutes les informations Sont référencées On doit avoir Pour chaque information Une référence A quelque chose Que ce soit De l'ordre Peut-être du livre Ou même d'une interview Si c'est par rapport A quelque chose Que Martine a dit Ou des choses comme ça Exactement On essaye Moi j'essaye en tout cas De faire très attention A ça C'est que toutes les modifications Soit sourcées Qu'on puisse retrouver Facilement D'où est-ce que L'information est tirée Est-ce que c'est tiré De la saga principale Est-ce que c'est tiré D'un bouquin dérivé Est-ce que c'est une interview Et on va avoir en plus Un niveau de canonicité C'est ce qui a été établi Depuis des années en fait Ce qui est dans les livres Est canon C'est officiel On va dire Ce qui est tiré D'une interview C'est un peu moins canon Parce que Martine peut avoir eu Une idée à un moment donné Et 5 ans plus tard On se rend compte Que ce qui a été publié Ne correspond pas A ce qu'il avait dit Typiquement On a eu ce cas de figure là Avec la taille D'Alizane Targaryen Si je me souviens bien Que Martine avait décrite Comme une femme assez grande Alors que dans les livres On se rend compte Que non Elle est plutôt menu Dans la version Qu'il a fini par publier Donc qu'est-ce qui l'emporte A ce moment là Lorsqu'il y a un conflit D'informations C'est l'information Des livres Qui a été publiée Puisque l'interview Tout le monde Ne l'a pas lu De toute façon Et puis entre temps Martine a changé d'avis Donc c'est son avis Le plus récent Qui l'emporte Et du coup On voit bien Comment le Le wiki fonctionne Mais l'outil du forum En complément Ça se justifie pour toi Ah oui complètement Enfin même pour moi C'est important Qu'il y ait des liens Entre le wiki Et le forum Et que ce soit Des liens réciproques Déjà parce que le wiki Peut toujours être incomplet Et l'est toujours Et il faut continuer A le compléter Le forum Pour le coup Il vient apporter La dimension Des interprétations Est-ce qu'on est d'accord Avec ce que disent Ou ce que font les personnages Est-ce qu'il n'y a pas Des théories A aller chercher Auprès du lectorat Parce qu'à la base Ça reste quand même Une saga écrite Qui doit être lue Le wiki Ne vient pas compenser La lecture des livres Et surtout Toute la dimension D'interprétation des livres C'est pas au wiki De la fournir C'est vraiment Au lecteur D'aller fouiller le forum Pour trouver Des interprétations Des explications A certains événements Le wiki n'est pas là Pour ça pour le coup Puisqu'il est censé Rester factuel T'aurais un exemple De quelque chose Qui a changé Je sais pas récemment Comme il y a la relecture Qui est en cours Sur le forum Est-ce qu'il y a Des petits trucs Qu'on a pu récupérer Qui sont venus s'ajouter Est-ce que toi T'as un exemple Ou pas du tout Peut-être Oui 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 Tout à fait On a des informations Sur Cersei Qui n'avaient pas été Mises dans l'article Et à un moment donné La relecture a posé La question de Est-ce qu'est-ce qu'à un moment donné Lors de ses aveux Avec Eddard Elle reconnait telle chose Ou telle autre Si je me souviens bien C'était là-dessus Que c'était concentré le débat Et il avait émergé Qu'effectivement Elle avait reconnu A s'être débarrassée D'un enfant Que Robert avait pour une fois Réussi à implanter en elle Je suis désolé De la formulation Et cette information-là On a pu du coup La réintégrer Entre guillemets Dans la page de Cersei Typiquement D'autres pages Qu'on a pu créer Là récemment Du fait de la relecture Ça a été La page sur Les géants dans la terre Qui sont évoquées Parce que la corne De Joramoun Est censée Les réveiller On a aussi Les dragons de pierre Que Mélisandre évoque Plusieurs fois C'est d'ailleurs Peut-être la même chose Ça on n'en sait rien Donc en gros C'est des pages Qui sont intéressantes Parce qu'elles sont évoquées Dans plusieurs chapitres Dans plusieurs chapitres différents Et jusque là C'est des pages Qu'on n'avait pas du tout Et sur lesquelles On n'avait pas forcément Beaucoup de visibilité Le fait qu'on en reparle Au moment de la relecture Ça a impulsé La motivation Pour créer ces pages Et voilà Désormais on a des pages De wiki Où on sait ce que Les personnages en disent Mais on n'a toujours pas Les interprétations Et pour ça du coup Le forum Bah vient en complément Bah super Est-ce que t'as un souvenir De ton premier article Que t'as touché ? Oui 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 Dans mon souvenir J'étais en train de lire Les origines de la saga L'espèce de grosse encyclopédie Que Martine a co-écrit Avec Elio et Linda Et il y a une information Sur Dorne Ou sur la maison Martel Je ne sais plus exactement Lequel des deux Mais je m'étais dit Bah tiens cette information là Elle est intéressante Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas Sur la page wiki ? Et je crois me souvenir Avoir demandé l'autorisation De modifier la page Sur le forum A l'époque Ce que beaucoup de gens font Et c'est très dommage Parce que Bah A partir du moment Où vous trouvez une information Qui n'est pas sur le wiki Et que vous êtes capable De la sourcer Bah il faut pas nous demander L'autorisation en fait Moi je suis pas censeur Je suis pas le grand chef Le grand commandant Je veille à ce que Le wiki Respecte les principes Que j'ai édictés Juste avant La neutralité L'exhaustivité Le référencement Et un niveau de spoil Progressif Mais Je Je viens pas vous donner Une autorisation Un blanc-seing Enfin voilà Vous avez trouvé une information Bah Modifiez le wiki Allez-y Voilà Donc du coup Moi ma première page Ca a été La page de Dorne Et à partir du moment Où j'ai compris Que j'avais le droit De modifier les trucs Bah je me suis plus arrêté La boîte de Pandore Était ouverte Exactement Et du coup Par exemple Comment vous gérez Le niveau de spoil Bah par exemple Pour House of the Dragon Puisque c'est des informations Il y a des informations Qu'on avait déjà Dans la saga principale Par exemple A propos de Rhaenyra Ou à propos du destin De certains personnages Et aujourd'hui C'est devenu de l'ordre Du spoil De pas dire Comment Rhaenyra Est morte Par exemple Oui oui Parce qu'elle meurt Puisque dans la saga La saga principale Elle n'y est pas Ouais en plus Là où c'est terrible C'est que la toute première fois Où Rhaenyra Est mentionné On a un personnage Qui nous dit très clairement Ce qu'il en pense Et ce qui lui arrive Et comment elle est considérée Désormais Enfin C'est un niveau de spoil Épouvantable La première mention De Rhaenyra Dans la saga Quand on la croise Le problème Le problème s'est effectivement posé Parce que jusque là On avait comme source La saga Et On ne revenait pas Sur ces personnages là Pour nous C'était de l'histoire C'était passé Là la sortie de la nouvelle série C'est un petit peu Comme si tu sortais Une série sur les Tudors Et que tu nous disais Surtout Donnez pas Le nom des six femmes D'Henri VIII Et dites pas Qu'il les assassine tous Parce que c'est un gros fou Bon c'est pas vrai Il assassine pas la dernière Mais en gros On s'est retrouvé Confronté à ce problème là De se dire Que les nouvelles Les nouveaux utilisateurs Du wiki N'étaient pas aussi informés Aussi experts Que ce qu'on pouvait Être nous Par rapport à la saga principale Et donc Il allait falloir Qu'on adapte le niveau de spoil Ce qu'on a défini Du coup C'est S'en tenir Aux informations de base Au moins Pour l'introduction Du personnage Donc par exemple Rhaenyra A l'heure actuelle Son introduction C'est Bon bah elle est née Elle est la fille De tel personnage Et tel personnage Et elle est considérée Comme L'héritière désignée Du trône De son père Parce que ça Pour le coup Ça spoilait pas Le premier épisode Ou si peu Et en fait Ce qu'on a défini C'est qu'on va Réintroduire Au fur et à mesure Dans les introductions Des informations Au fur et à mesure De la diffusion En fait On laisse un certain temps Aux spectateurs Pour voir La saison En cours De diffusion Donc là Pour le moment Les spoilers Sont toujours Les introductions Sont toujours Vides de spoilers Sur la saison 1 D'ici L'été Il va se poser Le problème Des informations Qu'on va réintroduire Au fur et à mesure Parce que l'idée C'est quand même A la fin de la diffusion De retrouver La situation De départ Avec des introductions Un petit peu complètes Pour le moment En tout cas C'est comme ça Qu'on voit les choses Après le débat Est encore en cours Au sein de la garde Et on verra Ce qu'on décide Au fur et à mesure Mais en tout cas La consultation du wiki On y tient Restera Spoiler free Les gens Se feront pas Trop spoiler Avec le wiki Ceci étant dit Méfiez vous Des infobox Elles par contre On a pas supprimé Les informations Qui sont dessus Et il y a des gens Qui se sont méchamment Fait spoiler Le destin de Rob Stark A cause de ça C'était un peu dommage C'est toujours mieux Qu'avec le résumé A l'arrière En quatrième de couverture De Gélu Qui te donne Les noces pourpres Alors que le bouquin Alors que le bouquin S'appelle Les noces pourpres Mais Bon bah merci Eridan Pour ce petit tour D'horizon Du wiki Toi t'es arrivé quand Juste pour Pour l'information Sur la garde de nuit Je ne sais plus Dans mon souvenir Ça doit être Contemporain A la publication De la troisième nouvelle De l'œuf De Dunk et l'œuf Donc ça doit être Contemporain De l'œuf de dragon Je dirais bien 2014 Mais j'ai peur De me tromper Ouais allez On va dire 2014 Moi je suis un petit nouveau Par rapport à Plein d'autres personnes A la garde Et bah c'est pas grave Parce que t'as quand même Beaucoup 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 contribué Dans tout ce que t'as fait Depuis Depuis les 9 ans Quand même Où t'es là Ah bon ? Ah bon ? On l'a pas vu C'est déjà quasiment 10 ans Oh misère Bon ça s'agit De dans la cour en bas Je vais te laisser Sur le mur Et je vais Je vais descendre Voir Corondar Parce que j'ai rendez-vous Avec lui Ah bon courage Salut Salut Eridan A la prochaine Bon on va reprendre La cage Et le petit ascenseur Et on va remettre La petite musique Qui va bien Puisqu'on laisse Eridan tout seul Sur le mur Comme un pauvre Jon Snow Sous-titres par Jérémy 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 Tu me fais pas très difficile Tu m'a pas qui fait d'argent Tu me fais clarifier Tu meoln tu me sens du nérieur Tu me sens comme tu Heroin Ma témois tu ce qu'on réfléchit Non, pas quand J'ai sauvé une autre Je veut la parole C'est un truc WOMAN Sounds plutôt là YOtster Numidad Sous-titrage ST' 501 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 je pense que d'ailleurs quand on parle de baisser notre pile à lire, notre pâle à la fameuse on s'illusionne un peu je pense que c'est un peu comme Martin quand ils ont du rêve sur l'avancement de son écriture je pense que c'est un peu pareil pour nous les membres de la garde de nuit sur le forum on espère tous réduire significativement notre pâle mais bon c'est un peu le décisif on remet toujours on repousse toujours parce que bon comme tu dis on achète, on achète comme on participe aussi à quelques festivals de littérature en effet on achète compulsivement tout un tas de livres et en effet oui, ces challenges de lecture permettent d'essayer de s'atteler à la tâche de réduire la pâle, et oui avec des thématiques assez marrant, on essaye de trouver des romans de les mettre dans des catégories par exemple en fait vous pouvez sélectionner un menu et essayer de voir comment vous arrivez à tout mettre dans le même menu, donc par exemple là j'ai un menu de la garde de nuit pour 2022, c'était le veilleur au rempart, un livre issu des recommandations de la garde de nuit le feu qui flambe contre le froid un livre qui a été discuté sur le forum de la garde de nuit des choses comme ça il y a aussi par exemple un menu d'Aenerys Targaryen il y a une catégorie Calissi, un livre où on croise une reine la Typhoné un livre dont le titre comporte un terme associé à la météo donc voilà ça donne des petites pastilles comme ça pour avancer dans ces lectures et puis ça fait un petit jeu en soi quoi. Et en effet là sur les recommandations c'est pas ce qui manque, vous trouverez là aussi largement votre bonheur je pense au delà du trône de fer il y a tout un tas de livres que nous avons aimés que nous aimons et que nous recommandons bon dans le lot parfois il y a quelques livres qu'on aime un peu moins mais bon ça aussi on peut aussi confronter nos avis on est parfois pas toujours tous d'accord d'ailleurs, certains ont aimé certains livres et d'autres moins ça fait aussi partie de la joie du forum de discuter, de défendre ce qu'on a aimé ou de critiquer ce qu'on a pas aimé mais bon moi là sur les critiques c'est vrai je suis un peu plus sur la partie cinéma et film que sur la partie et bah merci Coco pour toutes ces informations alors Coco qui s'appelle Corondar sur le forum vous ne le verrez jamais marqué Coco tout à fait certains messages éventuellement encore que sur le forum c'est un petit peu rare quand même mais encore que aussi c'est les petits surnoms de la garde de nuit parce que ça fait un moment que t'es là tu te souviens de l'année à laquelle t'es arrivé ou pas ? oh là alors l'année précise non mais ça devait être en 2000 ouf on va rentrer en 2007 2008 quelque chose comme ça c'est un peu avant même avant la série télévisée du coup ah oui oui ça c'est sûr ça c'est sûr c'était bien avant la série télévisée oh non je crois que j'essaye de me rajeunir parce qu'à mon avis ça devait être plutôt que ça je pense qu'on vraiment c'était plutôt ça c'est du niveau de 2000 à 2004 2004 plutôt à 2004 c'est pas possible le forum a été fondé en 2005 ah donc non bah alors bah du coup si je dis pas de bêtises j'ai dû arriver un an et demi ou deux ans après ouais donc c'est ça donc ça doit être 2006 ou 2007 ok bah à peu près comme moi moi je suis arrivé en 2006 bon moi on va te laisser là à bientôt de toute façon sur le forum ou ailleurs Corondar oui bah bien évidemment nous nous reverrons et puis bah on on espère aussi se voir de plus en plus de monde et de gens sur le forum on va bien papoter avec vous vous verrez on ne mord pas on est très sympa bon le soleil a beau être sorti ça caille pas mal on va aller se mettre à l'abri dans la tour de la commanderie qui nous est exceptionnellement ouverte avant de monter on va descendre quelques marches pour aller à la bibliothèque on devrait y retrouver babard des bois en train de crater du vélin sur ce je vais vous laisser pour ne pas me casser la binette dans les escaliers avec une petite pause musicale et on se retrouve juste après c'est quoi ? tu veux dire une chanson pour les morts tu veux dire une chanson tu veux dire une chanson tu veux dire une chanson Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501